Le fond du 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 minima socio et augmentation, salaire, pension et minima socio et augmentation, salaire, pension et minima socio. Vous le savez, les prix des enrées s'envolent, avec en tête le prix des carburants d'électricité, la paupérisation fait les grands pas en avant. Le rapport d'Oxfam indique que les riches sont de plus en plus riches et à l'inverse, les pauvres sont de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres. Cette situation, qui n'est pas nouvelle, s'est aggravée depuis deux ans. Rappelez-vous, le mouvement des Gilets jaunes embrase le pays, les manifestations unitaires, massives, contre la réforme des retraites par points, annoncent une situation sociale explosive. Mais l'arrivée du Covid a été une aubaine pour les capitalistes et pour notre gouvernement. Il a permis l'instauration de l'état d'urgence, la remise en cause des libertés et des droits sociaux. Il permet la destruction de l'hôpital public, avec la continuité des fermetures de lits. Face à la pandémie, le gouvernement ne prend aucune mesure sanitaire, uniquement des mesures de privatisation de liberté. Il utilise la peur légitime de la maladie pour continuer à appliquer ses plans de destruction de tous les services publics. Ce sont nos classes qui sont devenues des courants d'air, avec des élèves qui se relaient de cas contacts à positifs et se repassent bien les microbes, mais bien moins les devoirs. Oubliez, bref, on ne s'en sort pas, on n'arrive pas à faire classe en fait. On ne fait pas classe, c'est complètement vide de sens, tant la gestion de toutes ces absences nous prennent du temps. Mais ça, le ministère ne l'entend pas et il fait vite de vous bâtir et de proposer des petites mesures, être contraints et forcés qu'il a été par l'immense ras-le-bol exprimé par toute l'éducation nationale le jeudi 13 janvier. Du côté de nos rémunérations, on est à des années-lumière de l'augmentation des milliardaires. J'aime du point l'indice pour les fonctionnaires, des augmentations dérisoires pour les personnels de la santé ou de l'éducation et des négociations salariales de branches avec des résultats très éloignés des bénéfices réalisés par le patronat. Et le maintien, coûte que coûte, de la réforme de l'assurance chômage, aggravera la paupérisation des plus précaires. Depuis plusieurs mois, c'est partout le constat d'une augmentation des dépenses courantes. Énergie, carburant, prise alimentaire, avec des conséquences dramatiques pour les populations les plus fragiles. Il faut dire stop à l'enrichissement continu d'une infime minorité d'individus sur le dos de la population. C'est le SMIC qu'il faut réévaluer de manière significative. Les salaires, les pensions, les minimas sociaux qu'il faut augmenter. Réduire les écarts de salaire pour viser l'égalité salariale. Ce sont nos services publics qu'il faut défendre et pour lesquels il faut augmenter les moyens. Parce qu'on ne se contentera pas de leur miette et qu'on ne veut pas vivre dans la précarité. Sud Solidaire appelle toutes les travailleuses et tous les travailleurs à reprendre la rue afin d'arracher au gouvernement et au patronat le juste partage des richesses. D'abord sur les situations dans l'éducation nationale qui, comme l'ensemble des services publics, subit la politique d'austérité qui amène les personnels, comme dans de nombreux secteurs, a travaillé continuellement en flux tendu. Alors que les personnels avec leurs organisations syndicales réclamaient le recrutement massif d'enseignants, de remplaçants, d'infirmiers et de médecins scolaires et d'AESH, le ministère opposait systématiquement une fin de non-recevoir. Si, pardon, il proposait de faire appel aux retraités et à quelques contractuels supplémentaires en situation précaire pour quelques mois. Mais la grève du 13 janvier a commencé à changer la donne. Le ministère a été contraint à un premier recul en concédant le recrutement de la totalité des professeurs des écoles inscrits sur la liste complémentaire au concours, soit plusieurs centaines de postes. Pour autant, tout n'est pas réglé et cette annonce est loin d'être suffisante. Pour des millions de prolétaires, l'inquiétude essentielle et immédiate est l'école en voie de privatisation ne permet plus la transmission des connaissances de manière égalitaire, ni l'émancipation de la jeunesse. Pour les millions de prolétaires, l'inquiétude essentielle et immédiate est l'accès toujours plus difficile aux services publics. C'est l'organisation de la société dans son entier qu'il faut repenser. On a exigé l'augmentation générale des minimas sociaux, salaires et pensions, l'égalité salariale hommes-femmes. Face à l'augmentation de l'inflation, dont nous ne sommes pas responsables, l'instauration de l'échelle mobile des salaires est indispensable. Tous ont cru et croient en croix que les retraités sont prêts à se résigner à la perte du pouvoir d'achat et à accepter le remplacement des cotisations sociales par l'impôt. Eh bien non, nous ne laissons jamais faire ce qu'ont construit nos camarades du Conseil national de la résistance en 1946 sous la houlette d'Ambrose Croisa.